Excusez-moi, c'est un choix perversaire, mais pourquoi c'est pas comparable ? Les services de réanimation, ils ne sont pas blindés de gens qui fuent. Le tabac, le tabac, le tabac... Non, mais ça prend des places des gens qui ont un cancer sans avoir fumé. Le tabac et la feu, ils ne désorganisent pas la société. Jean-Marc, ça fait deux ans... Attendez, un par rapport. Rose, attendez, Rose. Ça fait deux ans que le pays est sous cloche. Enfin, on peut entendre aussi que les gens soient épuisés. On peut entendre aussi que c'est juste pas normal d'avoir des reports d'opérations. Mais on est d'accord. Moi, je le sais à titre privé. J'ai des proches à qui on a repoussé une opération de cancer. C'est perturbant quand, au-delà de la maladie, on a à vivre le report de l'opération. Et puis, vous prenez aussi des cas personnels, même s'ils sont, pour certains, anecdotiques. Moi, il y a le cas de ce fameux Karim que tout le monde a raillé dans les médias parce que, voilà, un journaliste qui... Enfin, c'est BFM, pour ne pas les citer. Ils se sont trompés par deux fois. Ils ont mis deux villes différentes. Et tous les antivax se sont jetés dessus. En expliquant que c'était un acteur, d'accord ? Sauf que cette personne est décédée depuis. Cette personne est décédée. Et son discours, c'était, si j'avais su que cette maladie, en fait, pouvait être à ce point dangereuse, je me serais vaccinée. Et il faut... Cette personne avait moins de 50 ans. Elle avait visiblement... Alors, je n'ai pas son dossier médical, mais pas de cause de comorbidité. On peut entendre aussi que, même s'il n'y en a qu'un seul derrière, c'est des familles qui vivent des drames. Mais je suis d'accord, mais c'est une responsabilité personnelle. Excusez-moi. Il y a aussi une responsabilité collective. Alors, rendons, rendons, faisons comme l'Italie. Rendons obligatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada